1. Celui qui persévérera jusqu'à la fin Un enseignement biblique Jésus a promis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ceux qui se consacrent à répandre la bonne nouvelle pendant la fin des temps persévérera jusqu'au retour de Jésus. Comment donc persévérer ? 7. Conseil biblique sur la façon de persévérer jusqu'à la fin Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. C'est-à-dire, restez joyeux, pieux et généreux. L'amour est patient, il est plein de bonté, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est-à-dire, montrez l'amour dans tout ce qu'on fait. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. C'est-à-dire, se souvenir souvent de Jésus, et en parler avec d'autres. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons ceux aussi avec lui, si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est-à-dire, s'attendre à régner avec Christ lors de son retour. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire, faire de Jésus son modèle. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, voir les essais comme des possibilités de se faire récompenser. Mais si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple. C'est-à-dire, suivre l'exemple de Jésus. Fais ceci et tu persévéreras au travers du temps de la tribulation qui vient sur le monde entier.